Bienvenue à l'unité 10. Violence de genre, hasselement sexuel et traumatisme dans l'environnement scolaire. À la fin de cette unité, vous devriez être capable d'identifier comment la violence basée sur le genre peut apparaître dans un cadre scolaire, décrit comment la violence liée au genre se manifeste physiquement, psychologiquement et sexuellement. Articulez les causes et les effets de la violence liée au genre sur les processus d'enseignement et d'apprentissage. Identifiez le rôle que vous avez à jouer dans la réponse au cas de violence basée sur le genre, dans le cadre scolaire et articulez comment vous répondriez. Identifiez les impacts spécifiques des conflits et des situations d'urgence sur les garçons et les filles et le rôle que les enseignants et les écoles peuvent jouer. Décrire les symptômes d'un traumatisme et expliquer comment y remédier. La violence de genre en milieu scolaire, VGMS, compromet gravement les tentatives de parvenir à l'égalité des sexes dans l'éducation et constitue une violation des droits de l'homme qui sont reconnus par les lois nationales et internationales. Selon le NUFAM, plus de 146 millions d'enfants subissent chaque année des violences sexistes à l'école ou aux alentours. La violence sexuelle et sexiste, pour considérablement entraver l'apprentissage des élèves, diminuer leurs résultats scolaires et souvent les forcer à abandonner l'école en raison des traumatismes, de la peur, de la honte, de l'humiliation, des infections sexuellement transmissibles, IST, tels que VIH, SIDA et ou des grossesses non-désirées. La violence de genre liée à l'école est définie comme des actes ou des menaces de violence sexuelle, physique ou psychologique, souvent à l'intérieur ou autour des écoles et des établissements d'enseignement et résultant de normes de genre, de stéréotypes et de dynamiques de pouvoir inégaux. Elle comprend les menaces ou actes explicites de violence physique, les brimades, le racèlement verbal ou sexuel, les attouchements non consentis, la coïsition sexuelle, les agressions et les viols. Il peut également s'agir de châtiments corporels et de pratiques disciplinaires sévères dans les écoles, motivées par des préjugés sexistes ou d'autres pratiques scolaires quotidiennes qui renforcent les stéréotypes et l'inégalité entre les sexes et encouragent les environnements violents ou dangeraux. Si les hommes peuvent également être victimes de la violence liée au sexe, les filles et les jeunes femmes sont touchées de manière disproportionnée. La violence sexuelle et sexiste est un phénomène que la plupart dont nous avons vu dans nos écoles ont vécu personnellement. Afin que les enseignants puissent prévenir et traiter de manière adéquate les incidents liés à l'école, il est important de comprendre les différentes formes et manifestations de la violence sexiste. La violence de genre en milieu scolaire peut se manifester sous plusieurs formes physiques, psychologiques ou sexuelles. Si chaque catégorie de violence a des manifestations uniques, certains actes de VSRG comportent des éléments de deux ou trois formes de violences. La violence physique, par exemple, peut prendre la forme d'attaques physiques, de bagarres physiques ou de châtiments corporels tendu que le hasselment serait un croisement entre la violence physique et psychologique. Les attouchements sexuels non-désirés ou le viol représentent à la fois la violence physique et la violence sexuelle. La violence verbale et émotionnelle de la part de père ou d'enseignant une forme psychologique de violences sexuelles et sexistes pour avoir un impact négatif sur la vie d'un élève. La cohésition, le fait de forcer ou de manipuler quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose contre sa volonté, constitue une violence sexuelle et psychologique. Voyez-vous le temps d'examiner les définitions, les causes et les conséquences de la violence sexuelle et sexiste que vous trouverez dans votre boîte à outils à la page 99. Pour tester vos connaissances, voyez associer les termes ci-dessus à leurs définitions appropriées. Si chacun est responsable de ces actes, il existe des facteurs systémiques qui contribuent à rendre la violence liée au sexe plus probable. La compréhension de ces facteurs nous permet de mieux connaître les moteurs de la violence liée au sexe. Les déterminants de la violence liée au sexe se répartissent en cartes de mènes. Les moteurs culturels peuvent inclure les normes de genre qui favorisent les hommes par rapport aux femmes. Le mariage précoce ou la tolérance de la violence est d'actes tels que les MJF. Les moteurs juridiques comprennent les définitions juridiques du viol et de la violence domestique et le statut juridique des femmes. Les moteurs économiques comprennent la dépendance économique des femmes vis-à-vis des hommes et l'accès limité à l'éducation et à la formation pour les filles et les femmes. Les moteurs politiques peuvent être des choses comme le fait que la violence domestique ne soit pas prise au Syrien. Vous trouverez d'autres exemples de ces moteurs dans votre boîte à outils à la page 100. Voyons prendre un moment pour regarder la vidéo suivante qui explore certains des impacts de la VGMS. Les impacts de la VGMS peuvent être très répandus et, en tant qu'éducateur, il est essentiel que nous comprenions ces impacts et le rôle que nous pouvons jouer pour contribuer à les atténuer. Nous allons examiner l'étude d'un éducatrice du Kenya qui partage son histoire personnelle en tant que victime et auteur de VSRBG et grâce à une meilleure sensibilisation et formation en tant qu'agent de l'agence. Prenez 15 minutes pour lire l'étude de cas puis 15 minutes pour réfléchir aux questions suivantes. De quelle manière Alice était-elle une victime? Réponse Elle a été battue par son père. Ses professeurs l'ont ridiculisé et en la traitant de fille stupide et elle a reçu des avances sexuelles non désirées de la part de son professeur. Cela l'a poussé à se cacher régulièrement dans la classe inférieure pour éviter de se retrouver dans cette situation. De quelle manière Alice était-elle un agresseur? Réponse Elle infligeait des châtiments corporels à ses élèves en particulier aux garçons ce qui a conduit l'un d'entre ou à abandonner l'école et à modifier considérablement sa trajectoire de vie. Elle utilisait également les châtiments corporels avec ses enfants. Comment s'est-elle sentie? Comment Alice a-t-elle pu briser le cycle de la VSRBG et devenir un agent de changement? Réponse Elle a eu des remonts lorsqu'un enseignant a commenté la façon dont certains enseignants ruinent la vie des apprenants. Elle a eu envie de lui présenter des excuses. Elle a également regretté ses actions avec son fils et lorsqu'il l'a amené à se voir dans le miroir elle a réalisé à quel point ses actions étaient dommageables. Elle a assisté au cocasse régional des femmes et a réfléchi à ses actions et à leur impact sur les apprenants. Elle a eu beaucoup de regrets. Elle a commencé à militer et à parler à d'autres enseignants. Elle a utilisé son expérience sous forme d'histoire pour encourager les enseignants à utiliser d'autres méthodes de discipline. Quels sont les facteurs systémiques sous-jacents qui ont créé l'environnement permettant à Alice d'être à la fois victime et auteur de violences ? Réponse Les facteurs culturels qui soutiennent la tolérance de la violence. Le coup de bâton Les infos Les facteurs culturels et juridiques qui permettent aux enseignants d'abuser des apprenants sans répécution. Absence de système de signalement. Manque de formation des enseignants sur la VGMS. Les écoles et les enseignants sont chargés de garantir la sécurité de leurs élèves et doivent disposer de mécanismes appropriés pour tenir les auteurs responsables et signaler les incidents aux autorités compétentes. Les réponses et les actions d'un enseignant à la suite du signalement par un élève d'une violence basée sur le genre ou d'un racèlement sexuel peuvent avoir un impact significatif sur la capacité de l'élève à se rétablir et à faire face au traumatisme. Lorsque les enseignants remplissent leur rôle pression d'alliés, ils peuvent avoir un impact déterminant sur la vie des élèves. Les écoles doivent donner aux enseignants le cadre et les ressources dont ils ont besoin pour être des alliés. Cela implique que les écoles et les enseignants mettent en place un réseau d'interventions composées de personnes ou d'organisations pour soutenir les élèves qui ont été confrontés à la violence basée sur le genre et qu'ils sachent clairement comment réagir au signalement de violences basées sur le genre. Afin d'apporter un soutien adéquat à la victime, les enseignants doivent suivre les directives suivantes. Respecter l'élève et accepter que les problèmes exprimés sont réels. Veillez à ne pas rejeter, ignorer, ridiculiser ou embrasser l'élève. Ne blâmez pas l'élève pour la violence. lui assurer que ce n'est pas sa faute. Ne pas contraindre l'élève à fournir des informations qu'il n'est pas prêt à divulguer. Faire preuve de patience. Ne pas s'oppresser ou interrompre l'élève lorsqu'il parle. Laisser la responsabilité de la prise de décision à l'élève après s'être assuré qu'il comprend les conséquences de chaque décision. Ne développer pas de relation intime avec l'élève pendant que vous le conseillez. Ne parlez pas à l'élève de votre propre problème. Gardez vos discussions avec l'élève confidentielles. Si possible, orientez les élèves vers une source de soutien, de conseils, de traitements médicaux et ou d'application de la loi formée et fiable. Adoptez des pratiques d'enseignement tenant compte des traumatismes. Comment pouvez-vous imaginer que les enseignants puissent soutenir le processus d'orientation d'un élève a eu subi une FGMS ? Les enseignants peuvent aider à soutenir le processus d'orientation en connaissant les points de référence au sein de l'école et de la communauté tels que la direction de l'école, les ONG locales, les prestataires de soins de santé, les services de conseils, les autorités locales, les chefs et la police, ainsi que les forces et les faiblesses de chacun d'entre eux. Informez les parents de l'élève local échéant et les aider à s'orienter dans le réseau d'intervention. Accompagnez l'élève lors des visites d'orientation afin de le défendre et de le soutenir et élaborer un plan d'un signalement et d'orientation qui soit clair, simple, accessible, confidentiel et respectant. Les conflits violents et les situations de crise ont fréquemment des impacts négatifs sur l'égalité de genre et le système éducatif dans toute l'Afrique avec des défis particuliers pour les filles comme pour les garçons. Examinons les impacts des conflits violents et des crises sur les écoles et les enseignants sur les garçons et sur les filles. Prenez un moment pour faire correspondre les impacts au groupe cible. Les pandémies comme celles de la COVID-19 et les épidémies comme celles d'Ebola peuvent également avoir de graves répécursions sur les écoles, les enseignants et les élèves. Selon vous, quels ont été les impacts communs de la COVID-19 sur les écoles et les administrateurs, sur les filles et sur les garçons ? Veuillez fournir une réflexion écrite. Le changement climatique entraîne une augmentation de la fréquence des événements climatiques tels que les sécheresses, les inondations et les séclones. L'accès limité des filles et des femmes au bien les rend plus vulnérables aux catastrophes naturelles. Et lorsqu'il s'agit de l'école, si les familles ont des difficultés économiques qui limitent leur capacité à faire face aux événements climatiques ou sont déplacées de leur domicile, les filles sont souvent les premières à être tirées de l'école. Il est essentiel d'accroître l'égalité des sexes et l'accès à l'éducation et aux opportunités économiques pour renforcer la résilience des communautés face au changement climatique. Renforcer la capacité de leadership des femmes et des filles par le bien d'une éducation sensible au genre et une stratégie puissante pour la prévention, la protection, les efforts de récupération et la consolidation de la paix. De nombreux enfants présentent des symptômes de traumatisme pour diverses raisons telles que la violence sexiste et ou sexuelle, les abus, les brimades, le stress cumulatif et les situations de crise comme la guerre ou les catastrophes naturelles. Souvent, les élèves sont mal compris ou mal diagnostiqués parce que cela peut apparaître comme un comportement perturbateur de l'apathie ou des troubles de l'attention et ne sont donc pas traités. Les enseignants peuvent supposer que les élèves sont paressants ou devions créer involontairement un préjudice par une discipline punitive. L'apprentissage peut être très difficile pour les élèves qui ont subi un traumatisme et il est important que les enseignants soient capables de reconnaître et d'adapter leur approche pour soutenir adéquatement l'élève. Passons-nous en revue les définitions Traumatisme individuel Le traumatisme individuel est l'expérience individuelle unique d'un événement ou d'une condition durable dans lequel l'individu est exposé à une mort par elle ou menacée à une blessure grave ou à une violence sexuelle et ou psychologique en vivant directement en étant témoin ou en apprenant un événement traumatique à un être cher ou à une exposition répétée de première main. La capacité d'adaptation de l'individu est ou sa capacité à intégrer son expérience émotionnelle sont dépassées ce qui provoque une détresse importante. Traumatisme collectif Traumatisme culturel historique incidiant et politique ou économique qui a un impact sur les individus et les communautés à travers les générations. Passez en revue les symptômes page 105 de votre trousse et les stratégies pour aider les apprenants pages 106 et 108 dans votre boîte à outils. Choisissez trois symptômes de traumatisme et écrivez ci-dessus comment vous en tant qu'enseignant appliqueriez des stratégies pour offrir du soutien à une personne apprenante présentant ces symptômes. Lorsque les enseignants sont informés des traumatismes, les élèves se sentent plus en sécurité, sont plus susceptibles d'accéder à un soutien et de bénéficier de services pour faciliter leur guérison. Il est essentiel de savoir comment réagir avec empathie et compassion et adopter des comportements appropriés pour créer une sécurité psycho-émotionnelle dans la classe et créer une classe sensible au genre où garçons et filles peuvent s'épanouir. Ressources additionnelles Dans le prochain module, nous allons voir comment appliquer la communauté dans le processus de genre sensibilisation des écoles. Sous-titrage ST' 501